Règne dans nos cœurs Seigneur ce soir, dans ces cœurs fragiles et fragilisés, que tu veux reconforter du reconfort qui vient d'auprès de toi. Sème en nous la puissance de ta parole et que ta parole nous fasse du bien ce soir. Tu dis toi-même que cette parole est la puissance dont Dieu se sert. Lui qui au commencement a dit que la lumière soie, pour que la lumière jaillisse de nulle part. Qu'il prononce une parole qui change le cours de ma vie, qui me donne les ressorts dont j'ai besoin pour me tenir debout face à l'épreuve. Seigneur nous avons tellement besoin de cette présence merveilleuse, de la présence que tu veux, oui toi-même, semer en nos cœurs. Donne-nous ta présence Seigneur, au moyen de ta parole, elle est une lampe à nos pieds, qu'elle soit une lumière qui conduit notre sentier. Cher Saint-Esprit merveilleux don du Père et du Fils, nous avons besoin de toi, pour que tu donnes vie, force et vigueur à cette parole. Qu'elle ne soit pas une parole d'homme, mais qu'elle soit la parole de Dieu, une parole d'autorité. Car lui, le Maître et le Seigneur, n'enseignaient pas à la manière de leur docteur, de leur maître, de leur scribe, mais ils parlaient à un homme qui a autorité. De telle manière que tout lui était soumis à l'autorité de sa parole. Oui, que les portes se lèvent, s'ouvrent ce soir. Que les chemins tortueux se redressent ce soir. Pour que nous puissions avancer, Seigneur. Pour que nous puissions marcher vers l'accomplissement parfait de notre destinée en toi, Seigneur. Ô Marie, toi qui as donné visage au verbe de vie. Toi que nous célébrons aujourd'hui. Toi, femme habituée au visage de la Trinité bénie, nous voulons ta présence à nos côtés. Pour que nous puissions, comme toi, enfanter une bonne parole dans le cœur de ceux et celles que le Père lui-même a appelé de toute éternité. Et pour qu'il a disposé de cette soirée. Merci pour la présence merveilleuse du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. A lui, nous voulons donner des acclamations et remercier. Gloire à Dieu ! Avant de poursuivre cet enseignement, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne RoiTV pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Récupérez gratuitement votre cadeau, l'un des livres de notre Pâque catholique en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous recevrez immédiatement l'Imitation de Jésus-Christ avec explication et illustration, un manuel regroupant quatre livres en un. Mon intervention coïncide avec la fête en l'honneur de Marie, n'est-ce pas ? Nous célébrons aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur, la visite d'un ange éminent, Gabriel, à Marie, pour porter un message qui va changer le cours de l'histoire. Est-ce que nous pouvons faire un bisou à maman ? Et puis nous donnons des acclamations. Voilà. Il me plaît de parler de l'épreuve dans l'expérience du chrétien en un moment comme celui-ci, moment où nous célébrons Marie. Une femme exceptionnelle. D'ailleurs, devant elle, Elisabeth dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Jamais, femme n'a été aussi élevée et admirée. Mais cette femme est une femme habituée à l'épreuve. Souvent nous parlons des vertus de Marie, mais nous n'avons pas souvent fait attention au fait que Marie est une femme habituée à l'épreuve. Tout son ministère public, si je puis dire, c'est-à-dire, depuis l'annonce de l'ange, la vie de Marie a été une succession de passages par l'épreuve. Déjà, quand elle devient mère, elle va connaître l'épreuve d'un long voyage qui va l'amener de Nazareth jusqu'à Bethléem, où le Fils de Dieu va naître. Un très long voyage à l'époque d'un recensement. Elle était à terme au cours de ce voyage et avec son mari Joseph, voyage à dos d'âme et à pied, s'il vous plaît. Elle n'a pas eu le privilège d'avoir une place dans la salle commune. Elle a dû donner jour à son fils premier-né dans une mangeoire d'animaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vous le rappelle. Ce n'était pas une crèche décorée de guirlande, je vous en prie. C'était une mangeoire, une vieille mangeoire, quasi abandonnée où dormaient moutons, chèvres et bœufs. C'est dans cette mangeoire que sans assistance d'une matronne, d'une accoucheuse de l'époque, Elle a dû donner toute seule naissance à son fils premier-né, qu'elle a dû emmailloter de vieux tissus. Il n'y avait pas eu de trousseau, s'il vous plaît. Et elle a eu comme première félicitation que la visite de berger. Cette femme, aux premières heures de la visitation des mages, va recevoir un message de son épouse Joseph, qui va lui dire, j'ai été averti en songe que nous devons quitter la Palestine et nous rendre en Égypte, s'il vous plaît, à pied. Elle a connu l'exil tenant son enfant premier-né dans ses mains. Elle qui, quelques mois auparavant, avait prêté assistance à Élisabeth, sa cousine. Car c'est un devoir que d'assister une femme qui accouche. Elle ne fut assistée par personne, elle. Elle a dû s'exiler dans un pays inconnu, apprendre une langue étrangère, pour faire grandir son enfant. Jusqu'à l'époque où un ange de Dieu parlera à nouveau à Joseph, son époux, pour qu'elle refasse le voyage du retour, à pied, s'il vous plaît, et à dos d'âme. Pour revenir à Nazareth, où l'enfant va être élevé. Elle a connu une vie d'austérité, de sobriété. Elle a connu le manque, car elle ne vivait que du fruit du travail du charpentier Joseph. Elle a connu également la disparition de cet enfant qu'elle veillait comme du lait au feu. Car elle savait le message qui reposait sur l'avènement de cet enfant. Elle a dû, pendant trois jours, porter l'angoisse de sa disparition. Il n'avait que douze ans. Marie est une femme d'épreuve. Mais je voudrais vous dire, d'ailleurs, qu'au jour de la présentation de l'enfant au temple, un homme, en Luc au chapitre 2, le verset 35, qui s'appelle Séméon, lui avait annoncé que sa vie serait faite d'un glaive qui lui transperce le cœur. Marie est une femme habituée à l'épreuve. Une femme qui reste debout dans l'épreuve. À douze ans, je disais, elle avait connu la disparition d'un enfant. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'un enfant a disparu sur les réseaux sociaux, vous voyez l'affolement que ça crée. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour être aidé par un appel qui lui viendrait de quelque part, lui disant, on l'a aperçu à tel endroit. Imaginez l'angoisse qu'elle a portée. Et puis, parvenu à peu près à ses 18 ans, Joseph a été rappelé à Dieu. Marie a connu donc très tôt la condition d'une femme veuve, d'une femme qui n'avait aucun soutien. Jésus, avant ses 30 ans, vivait du ministère de son père, de ce qu'il avait appris à côté de Joseph. D'ailleurs, il avait plaisir à se faire appeler fils du charpentier. Je voudrais vous rappeler ici que Joseph n'était pas le seul charpentier de son époque. Mais on n'appelait pas Jésus le fils de Joseph le charpentier. On appelait Jésus le fils du charpentier. Un but exclusif. Pour montrer la qualité avec laquelle cet homme était acharné dans son travail. De telle manière qu'on l'identifiait à son travail. On disait le charpentier, alors qu'il y avait des charpentiers. Je voudrais que quelqu'un ici fasse la différence, quel que soit le travail qu'il fera, qu'il soit identifié à son travail, et qu'il ait la marque de la distinction dans son travail. Oui, avant le temps, Joseph avait la marque de la distinction, il avait la reconnaissance. Il n'était pas un charpentier, il était le charpentier. Dans ton domaine, il faut qu'on cite ton nom. Que tu deviennes incontournable, à cause d'une grâce particulière qui passe dans ce que tu fais. Jésus donc était le fils de ce charpentier-là. Et il a fait vivre sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans. Avant d'entrer dans son ministère public, à 30 ans, Marie va connaître un chemin d'itinérance, car elle va devoir suivre son fils, qui a dit lui-même, le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Imaginez, Marie n'avait plus d'endroit où reposer la tête. Car de la crèche à la croix, c'était un pas, pas un pas sans Jésus. Elle a suivi dans un marquage strict, Jésus de la crèche à la croix. Pais et joie ! Je voudrais vous faire remarquer que la crèche comme la croix, ont été taillées dans le même bois. Marie a donc été marquée par cela. Et elle a vu son fils pendant les trois jours de sa passion terrible. Elle a vu un fils dans la fleur de l'âge, car Jésus n'avait que 30 ans, déchiqueté, accusé, humilié, mis à nu et suspendu au bois infâme de la croix, pour mourir afin que toi et moi, nous ayons la vie. Mais j'adore cette image de Jean. Elle était debout au pied de la croix. Elle n'était pas courbée ou assise. Je veux annoncer à quelqu'un ici, que quelle que soit l'épreuve qui adviendra dans ta vie, désormais, tu seras un homme ou une femme debout. Rien ne va plier ta marche et rien ne va arrêter ta marche. Alors il me plaît de la voir à nos côtés pour entrer dans la mystique de l'épreuve comme moyen de Dieu pour faire de toi un autre. Père et joie. Si vous êtes là, que vous êtes prêts, on va commencer. Quelqu'un peut dire mon père avance? C'est que vous êtes là. On peut acclamer le Seigneur. L'épreuve, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'épreuve? Au sens habituel du terme, et qu'est-ce que c'est que la mystique de l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve en terre chrétienne? C'est bon? Avant d'aborder un sujet, il faut bien en donner plus ou moins une définition. Il faut qu'on ait les contours de ce que nous entendons par épreuve. Puisqu'il y aura un temps de questions, j'aurais même pu commencer par là, pour vous laisser me définir l'épreuve. Mais faisons ça plus simple en allant dans le dictionnaire. Il y a une définition positive de l'épreuve dans le dictionnaire et il y a une définition, une perception de l'épreuve qui est la perception commune, habituelle, qui est plutôt négative. C'est quoi l'épreuve? L'épreuve est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, une qualité, une personne, une œuvre. C'est bon pour tout le monde? Ça c'est la définition positive de l'épreuve. Mais entendons habituellement par l'épreuve, une calamité. Je ne l'ai pas entendu. Une calamité. Vous êtes là? Habituellement quand on dit épreuve, c'est pas ça? Une catastrophe. Waouh, c'est une épreuve. Une catastrophe. On entend par épreuve, un coup dur qui vous arrive. Ça c'est une épreuve. Pour dire, c'est un coup dur. Un déboire. Un échec. Oula, ça c'est une épreuve. Un malheur. Une grande misère. De la peine. Un revin dans la vie. De la souffrance. L'épreuve est accompagnée souvent de douleurs. Et parfois d'une douleur lancinante. D'une douleur intenable. Une tribulation. Une accusation. Une agression. Une violence. N'est-ce pas ça? Ce ne sont pas des synonymes pour parler de l'épreuve. Voilà la perception qu'on a de l'épreuve. Et puis, pour parler comme Ayopougon, c'est cadeau. Pour bien dire que c'est l'épreuve. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut sortir de bon de l'épreuve? Tout ça pour souffrir, benza. Pèse et joie. Voilà comment nous définissons l'épreuve. Cette définition faite, je voudrais maintenant que nous entrions dans la parole de Dieu. Et je vais vous proposer deux textes pour nous aider à poser notre sujet. D'abord, Jacques, le chapitre premier. Vous cherchez Jacques, chapitre premier. On va lire des versets 2 jusqu'au verset 4 et le verset 12. Jacques, chapitre premier, verset 2 à 4, point verset 12. Quelqu'un a-t-il le texte? Je veux une prédication participative. On échange. Et puis, on prépare un Pierre, chapitre premier. Un Pierre, chapitre premier. Un Pierre, chapitre premier. À partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Quelqu'un a-t-il le texte Jacques, chapitre premier, du verset 2 au verset 4 et le verset 12? Nous écoutons. Mes frères. Mes frères et mes sœurs. Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes de preuves. Est-ce que quelqu'un peut dire Aïe 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 Est-ce qu'il est ici avec nous ? Est-ce qu'il est dans la réalité cet homme là ? Jacques dit Considérez-vous heureux Gloire à Dieu Quand vous passez Il dit pas par une épreuve C'est trop peu Il dit par toutes sortes d'épreuves Est-ce que Quel que soit le nom de ton épreuve Est-ce que tu es concerné par le texte que nous venons d'entendre? Y a-t-il ici des gens qui passent par quelque épreuve que ce soit? Bon, quel que soit le nom de ton épreuve, on dit que c'est pour toi. Considérons-vous heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Il y a certains qui sont déjà fâchés parce qu'ils pensaient que j'allais dire par cette catégorie d'épreuves. Parce qu'il y a certains qui pensent que leurs épreuves sont toujours inqualifiables, indéfinissables. Ce sont des épreuves hors gabarit. Bon, Jacques dit toutes sortes d'épreuves. Qu'est-ce qu'il a dit? Toutes sortes d'épreuves. Qu'est-ce qu'il a dit? Toutes sortes d'épreuves. Qu'est-ce qu'il a dit? Toutes sortes d'épreuves. Alors touche ton voisin et dit, sois heureux, sois heureuse. Maintenant, manifeste ta joie. Voilà, le décor est planté. Considérez-vous heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car? Car vous le savez. Vous le savez. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le saurez. Car vous le savez. Si votre foi résiste à l'épreuve. Quand la foi résiste à l'épreuve. Quand la foi résiste à l'épreuve. Celle-ci produit la persévérance. Or, l'épreuve commence à produire de la persévérance. Mais, veillez à ce que votre persévérance. Veillez à ce que votre persévérance. Se manifeste pleinement. Se manifeste pleinement. Afin que vous soyez parfait. Afin que vous soyez parfait. Or donc, l'épreuve peut devenir un véhicule pour atteindre un sommet dans la vie mystique. Vous devenez parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Quelqu'un a-t-il suivi? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bon, je n'ai pas recommencé à développer. Je fais le pac-pato du texte. C'est tout. Mais après, je ferai le commentaire. Estimez-vous heureux. Vous qui devriez connaître toutes sortes d'épreuves. Quand résistant par la foi à l'épreuve, vous atteindrez des sommets. Vous deviendrez comme votre Père est parfait. Wow. Je ne peux pas entendre. Wow. Wow. Ah bon? C'est vrai ça? Mais je ne savais pas. Verset 12. Écoutez bien. Heureux est l'homme. Heureux. Ça dit béatitude pour l'homme. Oui. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Quelqu'un a entendu ce qu'on vient d'entendre là? Heureux est l'homme. C'est une béatitude. Jésus, du moins l'apôtre Jacques, vient de créer une béatitude. C'est-à-dire, il vient de nous révéler un chemin de bonheur. Le chemin de bonheur c'est quoi? Il va résister dans l'épreuve. Il dit, heureux est l'homme qui résiste dans l'épreuve. Car. Car. Conséquence. Car. Après avoir éprouvé sa fermeté. Après avoir éprouvé sa fermeté. Il recevra la couronne de victoire. Qu'est-ce qu'il va recevoir? La couronne de victoire. Qu'est-ce qu'il va recevoir? La couronne de victoire. Est-ce que quelqu'un ici se rend compte que l'épreuve est devenue une opportunité et qu'il est à deux doigts de recevoir une couronne de victoire? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire 1 Pierre au chapitre 1er. Deux versets. Versets 6 et versets 7. Vous voyez souvent, on crache sur nos épreuves. Non. Ne crache pas sur une épreuve. Quand une épreuve est là, résiste. Ne la cherche pas. Pardon, il ne faut pas aller la chercher. Mais quand elle est là, on n'a pas besoin de la chercher. Elle vient. L'épreuve s'invite. Vous connaissez, il y a des gens là qui s'invitent dans la réception. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas invité, mais ils sont là. C'est comme ça l'épreuve. Mais quand l'épreuve est là, qu'est-ce que tu dois faire? Résiste. Quand l'épreuve est là, quelle est l'attitude? Résiste. En Pierre chapitre 1er, deux versets. Verset 6, verset 7. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je fais un peu de sport. Vous vous en réjouissez. Vous vous en réjouissez. Même s'il faut que maintenant. Même s'il faut que maintenant. Réjouissez-vous. Même s'il faut que maintenant. Ça veut dire pour un peu de temps. Vous soyez attristés. Vous soyez attristés. Pour un peu de temps. Encore pour un peu de temps. Par toutes sortes d'épreuves. Nous savons que l'épreuve engendre la tristesse. Nous savons bien que le produit de l'épreuve, la conséquence première dans l'être de cher que je suis, quand l'épreuve est là, c'est une forme de tristesse. Ce n'est pas ça? Qui est content quand il est éprouvé? Bon, même que s'il est content dedans, mais il ne sourit pas. Père et joie. On reprend le verset. C'est très important ce verset. Vous vous en réjouissez. Pierre va nous dévoiler les trois vertus cachées derrière une épreuve. Il y en a trois. Écoutez bien. Donc, vous voyez, quand Paul dit, tout concours au bien de celui qui aime Dieu, de celui que Dieu a appelé lui-même selon son dessein. Référence biblique. Romain, le chapitre 8. Le verset 28. Écrivez ça. Écrivez ça. Écris ça. Vous voyez, quand vous êtes un homme qui avait atteint des hauteurs dans la vie mystique, dans la vie spirituelle, dans la vie surnaturelle, vous ne dites pas les choses au hasard. Vous allez voir comment la vie, ce sera la dernière partie de mon enseignement, comment il n'y a jamais de grande destinée sans épreuve. Oui! Voilà des gens qui disent, nous on veut être mystique, nous on veut atteindre le sommet, nous on veut la gloire. Aïe! Est-ce que tu sais ce que tu demandes à Dieu? Es-tu prêt à prendre les marches pour monter jusqu'aux portes du royaume, jusqu'aux portes du ciel? La gloire n'est pas en bas, la gloire est en haut. Si tu veux que les choses d'en bas ressemblent aux choses d'en haut, il faut que tu te prépares à monter les marches. Y a-t-il ici des gens qui veulent monter des marches? En tout cas, moi je suis fatigué des chrétiens passables. À peu près, il y en a même qui se félicitent d'avoir des notes avec la mention médiocre. Dis à ton frère, on peut faire ça? Bon, le mot qui suit là, j'ai dit pour nous, c'est pas ça. On peut faire ça? Des gens viennent vous voir, ils parlent de leur vie chrétienne, et puis ils en parlent avec la satisfaction d'être à peu près bon. Non, non, non. Dis, je refuse. Non. Moi, le Seigneur que j'ai connu, ce Seigneur que je scrute dans les Écritures, je ne veux pas l'expérimenter à moitié. Non, je refuse. Ça a donné tant même, j'ai commencé un palabre avec lui. Je dis, mon Seigneur, ça te plaît que je sois là comme ça? Instagné là? Dans la demeure que je connais par cœur, même quand je ferme les yeux, je marche les dents là. Amène-moi en haut. Amène-moi plus haut. Je veux aller plus haut. Gloire à Dieu. Quand Jacob avançait pour aller rejoindre son frère, devant qui il était intimidé, il a eu un songe. Il était dans une ville qui s'appelle Luz. Ça ne veut rien dire. Vous voyez? Il était dans une vocation médiocre. Il était à Luz. Et dans un sommeil mystérieux, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Une, qu'est-ce qu'il voit? Une échelle. Pourquoi Dieu met devant lui une échelle? Pour lui dire, quitte la médiocrité. Tu dois t'élever maintenant. Oh, que mon passage ici annonce un nouveau commencement dans ta vie. Je ne veux pas que ce soit une perte de temps. Que tu montes l'échelle. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Je dis à Jésus, sinon je n'y vais pas. Si je n'entends pas dans les jours qui suivent que des changements ont commencé à s'opérer, je n'y vais pas. Il est temps que Dieu fasse vite. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, les choses vont vite. Revenons à nous. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? On dit, va nous encerner. Je suis l'épreuve, l'épreuve, l'épreuve. Oh, 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 oh. Secoue ton frère. Oh, oh, oh. Secoue ton frère. Ah, je suis venu te donner une échelle. Pour que tu montes. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On va reprendre le texte. Un pierre, chapitre premier. Écris ça. Un pierre, un. Six à sept. Écris ça. Écris ça. Et dis à Dieu, il faut que ça m'arrive. Il y a des choses qui doivent m'arriver. Si ces choses n'arrivent pas, c'est que le temps n'est pas encore accompli. Je dois les foirer si bas. Pour que quand je me dresse un jour devant toi, Seigneur, j'en parle. J'aurai des choses à raconter à Dieu. Je dois lui dire. Oh, Seigneur, nous avons été ensemble, toi et moi, à tel endroit. Et j'ai témoigné de cela parce que tu l'as fait. Oui, oui, oui. Il faut que je n'arrive pas devant Dieu dans une sorte de bobo-clope. Je n'ai rien à lui dire. J'ai des choses à lui raconter. Père et joie. Quand je rends des témoignages, je ne les rends pas seulement pour vous, mais je les rends aussi en vue de me préparer à les raconter au Seigneur là-haut. De l'épreuve à la gloire. C'est ça l'objectif de notre rencontre ce matin. Parce que Dieu a déjà permis dans la vie de chacun de vous, il a donné une occasion de tirer une gloire et des gens ont marché sur cette opportunité. Vous savez, il y a des gens qui savent saisir leurs opportunités dans la vie, mais il y en a qui laissent passer des opportunités. Parce qu'ils sont affairés sans rien faire, préoccupés des choses inutiles quand Dieu met devant eux une opportunité. Quand tout le monde t'accule, Dieu met devant toi une opportunité pour que tu expérimentes le Dieu qui élève. Quand tout semble bloqué, Dieu met devant toi une opportunité pour que tu expérimentes le Dieu qui ouvre une porte là où tout semble fermé. Sinon, tu ne sauras pas parler de ce Dieu là. Tu parleras d'un Dieu approximatif, du Dieu dont j'ai entendu parler quand j'étais allé à la retraite. Dis, regarde-moi ça, regarde-moi ça, dis, regarde-moi ça. J'ai entendu quand j'étais allé à la retraite. La retraite a été pour moi un rouleau compresseur. Quand je suis revenu de là, j'ai expérimenté Dieu à qui rien n'est impossible. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Parce que ces jours-ci, il me fait de ses cadeaux. Parce qu'il sait qu'on en parle, mais il me fait de ses cadeaux. Non, 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 non. La médiocrité chrétienne, est-ce que ça existe même? La médiocrité n'est pas chrétienne. Oh là là. Non. Je refuse ça. Un pierre, chapitre premier, deux versets. Dis-deux. Dis-deux. Un, six, sept. Un pierre, un, six, sept. Reprends le texte. Vous, vous en réjouissez. Vous vous en réjouirez. Même s'il faut que maintenant, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps. Que vous soyez attristés pour un peu de temps. L'épreuve ne dure qu'un moment, mais la gloire durera tout le temps pour moi. Oui. Pour un peu de temps, par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes d'épreuves, l'or lui-même, car l'or lui-même, regardez, 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 même ce qui a de la valeur, ce qu'on appelle l'or, a besoin pour être or, de connaître le feu. Il y a de l'or en toi. Il faut que le feu tombe sur ta vie pour que cet or retrouve son éclat. Ce feu qui vient dans ta vie s'appelle l'épreuve. Ne crache pas sur l'épreuve. L'or lui-même, qui est périssable, qui est une chose périssable, est pourtant éprouvé par le feu. C'est-à-dire mise à l'épreuve par le feu. De même, de même, votre foi, que votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, beaucoup plus précieuse que l'or, sera mise à l'épreuve, afin de prouver sa valeur. Afin de prouver, de révéler sa valeur. La valeur cachée qui est en vous. Alors, je voudrais vous dire ceci. L'épreuve produit trois vertus dans la vie d'un homme, qui sont les trois finalités de l'épreuve. Première finalité de l'épreuve, c'est la louange. Que vous soyez un homme de louange. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne perd jamais sa joie. Romain 8, le verset 28, car il a compris au sens latin du terme, comprendere, il a pris sur lui, il a expérimenté que tout ce qui arrivera dans sa vie sera un avantage pour lui. Je n'ai pas entendu ton amène. On sent l'amène, tu ne peux pas amener ses paroles vers toi. Je dis, je n'ai pas entendu ton amène. Quand tu sais que pour toi, tout ce qui arrive se transforme en bénéfice, est-ce que tu as peur de ce qui arrive? Donc, quel que soit ce qui arrive, en fait, tu es dans la louange et dans l'attente, dans l'expectative de l'avantage du bonus, du bénéfice qui va arriver. Tu as compris ça? Du village où je viens, parce que moi, je suis un prêtre de campagne, on parle à baie. On dit, est-ce que tu as compris? Et puis, tu réponds, ah oh! Ça, c'est la façon charismatique de dire, j'ai prêt. J'ai vraiment compris. Premier bénéfice de l'épreuve, c'est que l'épreuve va transformer ta vie morose, ta vie d'homme apeuré, d'homme craintif, d'homme toujours dans l'effrayé, d'homme toujours dans l'insécurité, parce qu'il y a des gens qui vivent dans la peur de demain. Non! Non! Quand tu es un homme rompu par l'épreuve, demain ne te fait pas peur. Parce que les batailles de demain, tu les as déjà gagnées aujourd'hui. Oui! J'ai un de mes frères qui est au ciel. Il s'appelle Edouard Boko. Il chante, qui proclame sa victoire avant le combat. Oui! Quand tu es quelqu'un qui est habitué à marcher avec Dieu, tu sais quand quelque chose se lève, que celui qui est avec toi là, il va gagner pour toi. Non, tu n'as pas peur. Oh! Tu as des petits moments d'effrayeur d'homme, mais tu te ressaisis bien vite, parce que le Seigneur hier t'a montré qu'il gagne les batailles pour qu'aujourd'hui tu sois accablé. Non! Tu es debout. C'est vraiment pour tout le monde? Si vous voyez quelqu'un qui est toujours mélancolique, c'est qu'il n'a pas encore expérimenté Romain 8, 28. C'est les gens qui ont peur de souffrir. Ils ont été tellement élevés aux bibérons, aux pauvres, chrétiens, papitou, papou, chrétiens, poutou, 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 tous les jours, on va leur faire poutou, poutou. S'ils avaient eu le malheur de leur dire le matin, ta mine ne me plaît pas, ils vont faire une dépression pour te donner. Ils sont suspendus, ils sont des chrétiens qui ont une foi contingentée, ça veut dire que tout ce qu'on dit ça les affecte. Il suffit que quelqu'un dise tu es moche, je suis moche, moi-même, c'est toi-même ton moche. carrément. Et ça, on voit ça en Europe, en Italie, j'ai vu, ça fait que longtemps, le gars se lève le matin, regarde le ciel, tout est gris, tout est gris. Toi-même, petit blackie, on t'a élevé en enfonçant à des ans des boules t'as checké dans ta bouche, on te secoue, on met l'eau derrière pour que ça descend. Le ciel peut te casser le moral. On t'a secoué comme ça. Voilà le ventre, tu dors. C'est le ciel gris qui va casser ton moral. Non, tu es un guerrier. tout au gris. Et ils étaient choqués quand ils me voyaient tous les matins. Mais comment ça se fait que tu es toujours joyeux? J'ai dit, mais là d'où je viens, ce n'est pas parce que le ciel est couvert que ton moral est cassé. Aïe. Nous, on a des vraies batailles à m'aimer. Le ciel, le ciel avec quoi? Casser ton moral. Avec des mots bidons, j'ai le cafard aujourd'hui. Cafard. Je n'ai jamais le cafard. J'ai toujours mon moral au zénith. Il fait toujours 12 heures dans ma tête. Ah oui, oui, oui. Le soleil ne décline pas. Il est toujours au zénith pour moi. Quel cafard? Est-ce que mon Dieu n'est pas assis sur le trône? Est-ce qu'il n'est pas assis sur le trône? Est-ce qu'il n'est pas assis sur le trône? On reçoit des coups quand on se bat. Mais on nous a dit quand on était petit, si tu pleures, tu vas voir. Donc on ne pleure pas la première épreuve. Dis à ton frère, il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Il dit non. On va parler encore de l'épreuve. La deuxième finalité de l'épreuve, c'est la gloire. Jamais n'épreuve dans une vie s'il n'y a pas une destinée de gloire attachée à cette vie. Il faut que tu comprennes pourquoi il y a des épreuves dans ta vie. Ce n'est pas parce que les sorciers de ton village sont nombreux. Mais c'est parce que Dieu veut que tu accumules un CV, un curriculum. que tu écrives. Comment vous appelez ça? Que tu es... Comment vous appelez ça? Hein? Non. Vous avez compris. Mais tu dois pouvoir avoir un CV des victoires que tu as accumulées. On n'a jamais été victorieux s'il n'y a pas eu une épreuve. Donc les épreuves sont là pour que tu accumules des victoires que tu aimes. Voilà le mot que je cherche. Un palmarès. Il y a des chrétiens que vous les prenez. Ils n'ont jamais de palmarès. On dit mais c'est quoi dans ta vie? Ah je ne sais pas où. Quand je t'allais à la prière tu as touché quelqu'un. Tu as touché quelqu'un. Mais toi tu étais où? J'ai prêché une retraite à l'Ésieux-Benjerville ici, pas loin. C'était à une vieille époque mais ça m'a marqué j'étais encore dans la communauté mère du divin amour. À une vieille époque j'ai prêché là à l'Ésieux-Benjerville sur la puissance du Dieu qui libère. Et il y avait une maman dans l'assemblée elle n'est pas allée loin à l'école mais elle était assez intelligente pour comprendre ce qu'on lui disait. Les samedis soient toutes les prédications qu'on faisait les gens qui étaient assis ça ne les intéressait pas il faut faire ça faire prier là sur nous. On donne la parole lui il attend la prière. Il ne sait pas que la prière est la conséquence de la parole semée dans ton coeur. On arrive à l'étape de la prière vous voyez les salles de conférence de l'Ésieux c'est un escalier ça monte là et on va dans les couloirs on prière pour tout le monde des intellectuels brillants j'arrivais la maman elle dit non mon père il ne faut même pas me toucher c'est bon j'ai dit mais comment ça maman elle m'a dit mais tu as dit tout de suite que celui qui est en nous là il est plus grand que celui qui est en dehors non c'est pas ce que tu as dit j'ai dit oui c'est ce que j'ai dit mais il est en moi non j'ai dit oui maman mais laisse il va enlever ce qui est dedans la femme a pris vous savez les mamans elles ont souvent un panne sur le panne elle a pris elle a taché le panne oh oh j'ai assisté pour la première fois c'était ma première fois de voir une auto-délivrance la maman dit diable diable toi qui est assis sur mes enfants elle suis moi-même je dis il faut partir elle tombe elle m'aime tout elle est agitée vous allez vers elle vous allez dire non mais si tu es là pour faire ces prières toujours pour moi quand je serai sur je vais faire comment il faut laisser je vais faire il faut regarder si je vais faire bien c'était impressionnant au bout de 30 minutes ça faisait même un peu pitié parfois et tous ceux qui étaient dans la salle étaient tout honteux parce qu'ils entendaient l'imposition des mains du nouveau gourou maradji père Raoul elle a fait sa délivrance elle-même elle a délivrance de ses enfants quand la prière finit elle brillait elle était radieuse elle était revêtue d'une lumière oui la gloire de Dieu était sur elle c'est ce que produit l'épreuve deuxième finalité de l'épreuve c'est la gloire troisième finalité de l'épreuve c'est l'honneur l'épreuve nous confère premièrement quoi une vie de louange on est quelqu'un qui avant toujours gardons le cap deuxièmement la gloire troisièmement l'honneur alors je voudrais maintenant succinctement vous dire l'épreuve est moyen de Dieu pour notre sanctification l'épreuve un moyen de Dieu pour notre sanctification oui il y a des épreuves que Dieu permet pour notre sanctification type goumé c'est-à-dire un cas qui te laisse c'est une épreuve heureuse dit amen il n'est pas ton mari est-ce qu'il est ton mari alors dit amen dit adieu si c'est un faux il faut l'enlever vous n'avez pas envie de dire ça il y en a qui préfèrent vivre avec un faux que d'enlever un vrai aïe oh fais-moi comment quelqu'un peut se contenter d'un faux que d'enlever un vrai mais ce que tu ne sais pas le faux quand tu l'as dans ta vie c'est un sursis parce que tôt ou tard il sera faux tu ne fais que différer un mal pour demain que tu aurais pu sectionner aujourd'hui il n'est pas en côte au maré il n'est qu'un gars tout le monde était content tout à l'heure quand j'ai réussi regardez la figure ça c'est les exemples que je ne dois pas prendre je vais prendre bien l'épreuve produit ce qu'on appelle le brisement de notre orgueil l'épreuve rabaisse notre orgueil oh l'orgueil c'est le péché du diable oui ou non oui ou non c'est l'orgueil qui a valu au diable de devenir diable ce qu'on appelle le prince des ténèbres il était avant Lucifer un ange de lumière comment s'est fait-il qu'il est devenu le prince des ténèbres parce qu'il a voulu avoir de lui-même une opinion plus grande que ce qu'il était paix et joie l'épreuve nous brise c'est à cause de l'épreuve que des gens peuvent accepter de parler avec d'autres gens tu es serré tu as fait comment ? oui il y a des gens à qui Dieu ne donne pas certaines choses parce qu'ils ne seront plus des hommes comme on dit chez moi au village ce n'est plus l'homme c'est génie c'est à cause de l'opinion qu'ils auront d'eux-mêmes exemple si père Raoul savait chanter Dieu ne m'a pas donné ce don oui peut-être que je n'en ai jamais prêché quand je vois les gens chanter comme ça j'ai envie d'être à leur place et puis eux qui ne viennent pas le micro ici ils ne font même pas des voix et puis la voix s'en va Dieu connait mon coeur connaissant mon coeur ne me donnera pas ce don l'épreuve est le médicament de Dieu pour faire quoi ? pour briser l'orgueil de l'homme pour rabaisser notre orgueil pour réprouver en nous ce qu'on appelle nos penchants mauvais vous comprenez ça ? on a des mauvais penchants on a des une de mes filles dit on a des lourds comportements c'est à dire il y a des gens leur comportement suffit pour vous étouffer l'épreuve est le moyen de Dieu pour tailler pour émonder pour polir pour nettoyer pour purifier l'épreuve émonde d'ailleurs Jésus dit qu'un arbre qui porte du fruit a besoin d'être émondé pourquoi ? pour qu'il en porte davantage l'épreuve ne tue pas l'épreuve est un remède de Dieu pour que notre vie devienne productive il y a des épreuves qui nous ont montré notre vrai chemin oui ou non ? je vous raconte l'histoire d'une de mes filles vous savez que de la faculté de pharmacie pour devenir prêtre je dis toujours aux gens aimez Dieu sincèrement et aimez-le à fond la religion ce n'est pas pour les gens stupides il ne faut pas croire que quand quelqu'un prie c'est parce qu'il est bête ou qu'il n'a rien à faire il a échoué dans la vie non 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 imaginez de la fac de pharmacie premier travail dans l'église c'est éducateur de quoi ? internat de qui ? de jeunes filles et Dieu vous avez été déjà dans l'internat de jeunes filles enfants filles vous connaissez voici leur taille voici la taille de la clôture je ferme le portail mais elles sont dehors comment elles vont là-bas ? ça je ne sais pas Cité Blanche Yamoussoukro année 93-94 travail que je ne referai plus jamais éducateur d'internat de jeunes filles mon vieux et une de mes filles des plus brillantes comme je n'ai pas dit son nom si elle est ici après elle n'a qu'à venir m'embrasser c'est plus brillante quelqu'un qui vient me présenter son devoir de mathématiques avec 18 sur 20 et puis elle pleure pour venir me présenter son devoir de mathématiques je ne suis pas en train de vous raconter des histoires 18 sur 20 c'était le meilleur un petit garçon sale tu vois c'est ta bête il m'énerve il a mélangé mélangé la tête de ma fille un soir 17h le petit la descend des escaliers mon frère mon frère c'est comme ça il m'appelait mon frère mon frère ma fille est en train de mourir elle a pris des médicaments pour se suicider à cause des souris d'un petit garçon que j'avais envie de shooter me voici alerté alarmé je cours pour aller soulever ma fille bon elle pesait deux fois mes kilos donc pour la prendre aussi c'était un verre mais je ne peux pas laisser ma fille mourir je l'ai prise CHR de Yamoussoukoro prends un taxi je fonce au CHR je la vois partie je pleure je dis mais Seigneur tu ne vas pas nous faire ça mais vous voyez une petite fille première de classe gâchie comme ça pour qui même un vaurien de classe un Dieu l'épreuve dit l'épreuve et on a pu lui faire un lavement on a sauvé ma fille je l'ai prise j'ai dit viens rester à côté de moi parler 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 la surveiller m'a été m'accompagnée à l'école oh Dieu les travailleurs si vous voyez que Dieu nous a quelques dollars c'est ça avec travail elle a eu son bac avec mention bien elle a été amenée en ligne 7 de Yamoussoukoro elle a fait expertise comptable un jour dit un jour me voici à Marcory agence Biao un petit comte maigrichon était là-bas quand j'arrive devant la banque nous autres on fait un long rang est-ce qu'on nous considère même le portier gardien il sait que le comte est maigre on était dans notre rang depuis ce jour-là il pleuvait on est dehors dans la pluie tout d'un coup je vois une grosse voiture qui arrive qui gaffe une petite dame sort derrière quand je la regarde c'est moi-même mon enfant oh non le gardien est où pour aller madame et puis elle me voit et mon frère et papa je dis où ma fille j'ai quitté le rang tout de suite vous croyez que moi je suis resté dans le rang moi-même dans le rang non non j'ai quitté le rang le gardien qui ne m'a pas respecté il m'a respecté finalement quoi je m'achète derrière comme ça derrière je suis entré dedans tout le monde c'est mon papa tout le monde il est riche j'ai fait enfin est-ce que vous savez d'où on vient on a ouvert une porte on m'a fait asseoir le bureau est climatisé mais mon pied est croisé je savais que tout le monde me regardait par les ordinateurs je suis là enfin par les caméras je suis là quand elle a fini son truc avec la patronne elle a dit à la patronne si si c'est mon papa on s'est occupé de moi je vous dis la vérité mais c'est pas fini je dis c'est pas fini dit mon père avance je l'ai attrapé dans un angle j'ai dit mais le gars là quand on était en 2000 en 1993 14h ça c'est une vieille histoire j'ai oublié je dis c'est pas une vieille histoire tu vas te tuer maintenant tu assis derrière vas-tu vas te tuer mais mon père je te prime parce qu'il est parti il n'a qu'à parti il est parti il est parti vous avez vu vous avez vu il y a des épreuves salutaires dis à ton frère épreuve salutaire épreuve salutaire c'est pas fini quelqu'un qui va devenir quelqu'un c'est quelqu'un que le diable attaque pour ne pas que ce quelqu'un devienne quelqu'un et le diable c'est un coupeur de route quand il voit l'étoile de ta destinée il te propose des choses rapidement pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée mais comme Dieu t'aime il brisera ce qu'il doit briser et il faut qu'il le fasse que ça te fait mal ou non moi aujourd'hui j'ai appris cela je décrète que Dieu enlève de ton chemin tout ce qui ne peut pas t'amener devant oui l'épreuve est un remède de Dieu un médicament pour soigner notre cécité c'est-à-dire notre manque de jugement c'est ça l'épreuve quand l'épreuve est là c'est qu'il y a une destinée dans ta vie c'est qu'il y a une grande étoile qui doit s'élever regardez les mages ils disent on a vu son étoile se lever mais c'est parce qu'ils ont vu l'étoile se lever que l'ennemi érode a jeté ses chiens de garde pour aller tuer les enfants qu'on appelle les saints innocents vous pensez que le diable va laisser votre destinée s'élever votre étoile s'élever aussi facilement qu'est-ce que vous croyez que la vie est facile qu'est-ce que vous croyez n'aie pas honte de devoir recommencer parfois et autant de fois que tu devras recommencer recommence pourvu que tu atteignes la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé alors l'épreuve est une école pour entrer dans l'humilité Matthieu 11 28 Jésus dit mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de coeur en fait l'épreuve produit l'humiliation mais l'humiliation amène à l'humilité je répète écris ça l'épreuve produit parfois des humiliations mais l'humiliation a un bénéfice c'est qu'il nous amène à l'humilité vous avez compris ça pourvu que tu sois ce que Dieu veut que tu sois on ne peut pas suivre Jésus sans porter sa croix Matthieu 16 le verset 24 si quelqu'un veut venir derrière moi qu'il renonce à lui-même qu'il prenne sa croix et qu'il me suive or quand Jésus dit mettez-vous à mon école ce qu'il veut nous dire c'est suivez moi faites comme moi pour suivre le Seigneur deux choses renoncez parfois à certaines choses ok on n'avait pas prévu de renoncer on n'a pas prévu mais les circonstances sont là Dieu nous résiste par l'épreuve sur un chemin parce que Dieu veut nous ouvrir un autre chemin vous avez compris ça ? l'épreuve l'épreuve est aussi un examen de passage dans le texte de Jacques que nous avons lu Jacques dit l'épreuve vérifie quoi ? la qualité de notre foi l'épreuve donne de la qualité à notre foi de la qualité à notre foi l'épreuve est enfin un dispositif par lequel Dieu nous prépare à des bénédictions excellentes à des dons supérieurs je voudrais vous raconter que parfois une longue épreuve est la préparation d'un grand miracle dernièrement j'ai été quelque part pour prêcher dans un pays loin d'ici et puis c'était dans une cathédrale d'ailleurs on a eu la veillée voyez parfois nous-mêmes les hommes qu'on appelle homme de Dieu je vous dis c'est vous qui boostez notre foi parfois nous-mêmes on est incrédules ça veut dire Dieu même passe par toi mais toi même tu te rends compte que vraiment c'est un coup de grâce voilà que j'annonce dans l'assemblée par une parole de connaissance que je reçois qu'il y a quelqu'un qui souffre d'un cancer avancé et que Dieu est en train de guérir voilà la parole de connaissance on peut dire que le père l'a fabriqué dans sa tête quelqu'un ici souffre d'un cancer avancé ce n'est pas vos évangélisations d'ici où il y a 3000 personnes là-bas là on est peut-être 200 personnes les gars se regardent qui souffre de cancer ici la femme se lève elle vient elle reçoit la prière comme tout le monde et puis le lendemain elle vient me voir elle me dit mon père hier vous avez annoncé quelqu'un qui souffre d'un cancer c'est moi je regarde ses mains tout est devenu noir parce qu'elle fait une chimiothérapie très avancée et elle me dit en fait mon père elle avait le moral c'est ça qui m'a impressionné mon père les médecins m'ont dit que j'en ai plus que pour quelques semaines en fait sous mon sein gauche il y a une masse qui s'est développée qui est comme un deuxième sein maintenant une masse et les médecins m'ont dit chère madame si on fait l'opération on vous perd sur la table d'opération nous sommes dans un pays super développé où les grands malades paient billets d'avion pour aller se soigner ils vous disent si on touche vous êtes morte mais si on laisse vous en avez que pour quelques semaines alors préparez-vous est-ce que ce n'est pas mieux qu'on vous laisse préparer tranquillement votre mort quelqu'un vient vous s'asseoir devant toi pour te dire je suis en train de préparer ma mort tchè dit tchè aïe comment ça tu es en train de préparer ta mort tu n'es pas en train de préparer ta mort j'avais l'envie de pleurer je ne savais pas comment mais je dis mais si je pleure mais tu n'as pas dit hier que Dieu me guérit je ne savais même pas quelle attitude avoir et là je confesse c'est un aveu devant vous pour pour me libérer je lui ai dit en tant que je te bénisse je touche sa tête ma fille va en paix le Seigneur est vivant et puis elle s'élève elle s'en bat le lendemain c'était dimanche soir la dame vient me voir elle insiste pour me rencontrer donc vous savez quand vous arrivez quelque part parfois on vous prend en sérieux il y a un couteau à côté ce que tu ne veux pas c'est ce que tu vois jusqu'à là elle a tellement insisté elle vient elle a dû dire c'est un grand témoignage on la laisse veiller la femme s'assoit devant moi elle me dit mon père j'ai dormi dans la nuit le matin je me lève la masse est dans mon drap la masse est dans mon drap il n'y a même pas trois semaines que ça s'est produit la masse est dans mon drap j'ai pris mon téléphone j'ai appelé mon médecin il a dit mais non vous êtes en train de vous tuer parce que dans sa tête elle a incisé ou quelqu'un a touché venez urgentement je sors je viens à l'hôpital vous trouvez dimanche quand le médecin voit ça il regarde il dit mais qui a fait cette intervention elle dit personne n'a fait cela je me suis levé le matin la masse est dans le drap elle me dit mon père il faut toucher j'ai dit moi-même elle ne touche pas amène-la ça suffit c'est ça le Seigneur a enlevé la masse pourquoi une si longue épreuve la réponse c'est Jésus qui nous la donne en Jean chapitre 5 quand il est devant l'aveugle de naissance il dit c'est pour que la gloire de mon père se manifeste je vais dire à quelqu'un le Dieu que tu adores n'est pas petit et il n'est pas aveugle lui qui a donné des yeux ne verrait-il pas il n'est pas saoul lui qui a donné des oreilles n'entendrai-t-il pas s'il permet cette épreuve c'est qu'il prépare une gloire abondante pour toi oui comment Dieu peut-il enlever une tumeur aïe j'ai vu des choses dans la vie mais pas ça cicatriser déjà la masse est dans le drap elle a pris le drap pour les montrer c'est tombé seul le mec s'en dit si vraiment cette masse s'est enlevée c'est que nous pouvons t'accompagner tu vivras vous avez compris ça c'est maintenant que tu vas l'accompagner le Dieu qui a commencé c'est celui-là qui achèvera vous êtes là vous êtes là vous comprenez pourquoi je peux transpirer je dis à ma fille mon coin est malade mais ma bouche n'est pas malade ce que j'ai vu là je ne peux pas me taire il faut que j'en parle paix et joie d'un même affaire des paroles de connaissance à la même prière le Seigneur dit il y a quelqu'un qui est malade ici du coeur et il y a comme une fissuration une perforation comme si le coeur n'a jamais été formé donc le sang passe d'une ventricule à l'autre et le sang le bon sang et le mauvais sang se mélangent et le Seigneur dit c'est un enfant il donne son âge je ne me rappelle plus amener l'enfant on va prier voilà un vieux papa qui se lève le papa dit cet enfant on l'a cherché mon père je ne peux pas la perdre pour rien au monde je vois un papa désespéré mais attaché à son enfant il dit là où nous étions à sa maison c'est voyagé comme d'ici il dit la nuit là il faut qu'il aille chercher l'enfant pour vivre j'ai dit mon ami si Dieu a donné cette parole considère qu'il a fait le lendemain le type est venu avec sa fille le soir une jolie petite fille comme ça non mais diable est mauvais ce nom l'appelle diable diable et on a prié pour l'enfant et puis nous on est parti et les membres du groupe de prière m'ont appelé pour me dire mon père mon père là où nous on est rendu on est face maintenant soit c'est l'incrédulité soit c'est un miracle parce que les docteurs eux ils sont incrédules tout examen qu'ils ont fait depuis un an a ils disent qu'eux se sont trompés que l'enfant n'a jamais eu de problème que l'enfant n'a jamais eu de problème que c'est eux qui se sont trompés je dis mon ami ton affaire guérine c'est ça qui est l'essentiel le Seigneur fera des choses qui vont étonner dans ta vie paix et joie l'épreuve dans l'expérience de foi du chrétien oui frères et sœurs l'épreuve est le moyen par lequel Dieu nous donne de devenir mature la maturité humaine est le passage par une somme d'expérience qu'on appelle parfois des épreuves de la même façon la maturité spirituelle est aussi un chemin de passage par des épreuves Paul dit quand j'étais un enfant un corinthien le chapitre 13 à partir du verset 12 il dit quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant je réfléchissais comme un enfant je faisais ce qui était d'un enfant devenu adulte le grand Paul dit devenu adulte j'ai renoncé à ce qui était de l'enfant oui frères et sœurs comment Paul a-t-il renoncé à ce qui est de l'enfant on va lire un texte et cela m'amène à vous parler de l'épreuve comme un indice de grande destinée écrivez ça l'épreuve un indice un critère pour reconnaître une grande destinée commençons par l'apôtre Paul comment l'épreuve a été dans la vie dans la vie de Paul un critère de grande destinée 2 Corinthiens 4 du verset 7 au verset 12 Paul dit j'ai dans ma chair une écharpe une épreuve comme un ange de Satan qui m'a persécuté pour que moi Paul je ne sois pas enflé d'orgueil maintenant regardez les épreuves dans la vie de Paul Paul je vous le rappelle était un homme qui n'avait pas besoin de se déplacer pour aller prier pour des gens quand Paul ne pouvait pas se rendre quelque part Paul prenait le mouchoir du père Raoul avec lequel il s'était touché le corps et il commissionnait pour qu'on emmène comme un sacramental son mouchoir pour aller le poser sur le malade et parfois quand on entrait dans la pièce avec le mouchoir de Paul et que la maladie était causée par un démon le démon se mettait à pousser des cris et il s'en allait un homme qui a accompli des choses extraordinaires et vu des choses que lui Paul dont lui Paul parle en disant qui n'est même pas permis à un homme de les répéter voici la vie de Paul je suis sûr qu'ici il y a beaucoup de charismatiques qui veulent être comme Paul n'est-ce pas ceux qui veulent manifester la puissance de Paul la levée la main je vois bon maintenant vous dis le prix qu'on paye pour devenir comme Paul folie ça 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 à 12 le Saint Paul de la salle c'est pourquoi quand vous voyez des charismatiques menteurs qui ne se fatiguent pas des charismatiques en bourgeoisie chassez-les de votre chemin parce que servir Dieu c'est être prêt à se dépenser pour ses frères il faut arrêter ça on est là car c'est pas des gays gens en gens tu leur dis allons évangéliser au village ah non moi je prêche dans les salles climatisées oh bon écoutez c'est que la vie de Paul voilà la vie de Paul grande destinée va avec longue épreuve dans le chemin écoutez mais nous portons ce trésor spirituel Paul dit mon trésor le trésor des dons le trésor de la puissance le trésor de la grâce tous ces trésors je les porte en nous comme en des vases d'argile je les porte dans une vie fragile écoutez bien pour qu'il soit clair pour qu'il soit clair que cette puissance que la puissance extraordinaire extraordinaire vient de Dieu vient de Dieu et non et pas de moi-même pèse les joies mais s'il n'y a pas l'épreuve dans ta vie comment on peut savoir que ce qui vient là vient de Dieu pour toi ça vient de toi l'épreuve est un critère de vérité écoutez la suite nous sommes accablés Paul dit quoi nous sommes accablés mais toi-même regarde ton épreuve que tu vis là est-ce que tu es encore accablé la petite épreuve que tu vis là Paul dit lui il est accablé vous savez ce que ça veut dire être accablé en français ça veut dire c'est même pour vous donner de la tête c'est Paul hein je suis en train de vous parler de Paul le champion de l'évangélisation celui que tous les pasteurs tous les prêtres tous les prédicateurs citent là c'est de lui que je parle mais est-ce qu'il connaît sa vie quand il parle de lui il dit je suis accablé nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances de toutes sortes d'épreuves de souffrances mais non écrasées mais nous ne serons jamais écrasés oh l'épreuve veut être là mais nous ne serons jamais écrasés pour accumuler des victoires il faut bien passer par des épreuves oui ensuite un tiers nous sommes inquiets en général ce qui amène dans l'inquiétude c'est le manque lui Paul il a connu aussi le manque nous sommes inquiets mais non désespérés mais nous ne serons jamais désespérés parce que à la dernière minute à l'instant T où les choses doivent basculer la main de Dieu qui n'est jamais en retard agira pour moi Dieu ne sera je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un Dieu ne sera jamais en retard avec toi il ne sera jamais plus en retard avec toi oui inquiet mais pas désespérer ensuite persécuté oui tu seras persécuté toi tu dis que tu veux servir Dieu mais aïe quand on veut servir Dieu ça veut dire qu'on est prêt à accepter que les gens nous tapent dessus tu ne sais pas ça jeune homme Syracide chapitre 2 si tu prétends servir le Seigneur prépare-toi à l'épreuve et au jour d'adversité tiens bon vous avez compris ça ensuite persécuté persécuté mais non abandonné mais non abandonné ça c'est la vie de Paul Paul a été chicoté il dit plusieurs fois il a été flagellé et mis en prison à cause de Jésus mais toi même tu as souffert à cause de Jésus tu dors à une heure du matin pour te réveiller à dix heures et Dieu tu peux parler de Dieu tu es devant la télé qui te regarde une heure du matin quand tu te réveilles tout le monde est parti tu peux servir Dieu Jésus le fils de Dieu on dit avant le lever du jour il était déjà debout mais à quel moment tu seras une sentinelle pour intercéder pour les autres toi tu te réveilles à dix heures c'est ceux pour qui tu pries qui doivent se réveiller à dix heures si vous voyez un charismatique qui se réveille à dix heures dites lui qu'il doit retourner au noviciat charismatique il doit reprendre ses classes Dieu ne peut pas compter sur lui on continue jeter à terre jeter à terre mais non anéantir mais tu ne seras pas anéantir même quand ils te jetteront à terre ils ne pourront pas t'anéantir je ne suis pas en train de vous parler d'un film Ibo c'est dans le film Ibo on voit souvent on persécute quelqu'un qui dévient le patron de l'entreprise mais Dieu fait ça dans la vie des hommes celui qui t'empêche te monter là tu vas le commander dans cette entreprise Amen oui c'est de ça qu'il s'agit Amen et il viendra te dire parce que souvent ils sont terribles après t'avoir persécuté quand tu montes plus haut que lui il va être le premier à se jouer le gentil qui a parlé bien de toi pour que tu connaisses une promotion ta promotion ne vient pas de quelqu'un ta promotion vient de l'éternel lui-même continue nous portons sans cesse dans notre corps nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie se manifeste aussi se manifeste aussi dans notre corps vous avez compris ? ça c'est la vie de Paul comme nous avons entendu jamais de grande destinée sans épreuve Abraham pour devenir l'homme qu'il est devenu père de la foi a connu de nombreuses épreuves et les deux grandes épreuves d'Abraham premièrement ça a été la stérilité Abraham n'avait pas d'enfant il n'avait qu'à l'âge quand il a eu son premier enfant il était déjà centenaire quand Sarah a eu son premier enfant elle était ménopausée dépassée 90 ans longue épreuve pour une grande destinée la deuxième épreuve d'Abraham ça a été l'épreuve de l'ingratitude beaucoup parmi vous vivent des épreuves d'ingratitude son neveu Lot qui a grandi à côté de lui et qui a bénéficié de lui a osé dire à Abraham a osé accepter que lui et son celui qui est son père son oncle se sépare et que lui Lot il choisisse en premier d'aller dans une direction et Abraham le vieillard aller dans une autre direction un enfant laisse toujours on nous a appris son aîné choisi d'abord vous savez ce que Lot a choisi il a choisi la vallée luxuriante d'une éguève qui va vers Sodom et Gomom c'est la forêt il y a l'eau et puis il demande à Abraham d'aller vers Canaan le désert mais résultat c'est quoi le désert est affleuri le lait et le miel ont coulé et la forêt dense est devenue un désert parce que le feu de souffle de Dieu est tombé sur Sodom et Gomor la bénédiction ta bénédiction ne dépendra plus jamais de l'endroit où tu es mais tu transportera ta bénédiction où tu vas personne ne te volera ta grâce partout où ton pied ira ta bénédiction t'accompagnera on lit ça dans le psaume 23 le verset 6 écrivez ça tous les jours de ma vie la grâce et le bonheur m'accompagneront donc Abraham le père de la foi a connu l'épreuve pas seulement Abraham Moïse qui a donné la loi Moïse qui a donné la loi a connu l'épreuve Moïse a connu trois sortes d'épreuves première épreuve de Moïse c'est l'épreuve du rejet voilà quelqu'un qui a été rejeté par son propre père qui ne voulait pas de cet enfant parce qu'il était né garçon on a dû le cacher on a dû inventer un berceau flottant pour qu'il se retrouve dans la maison de la fille de Pharaon pour qu'il soit élevé loin de chez lui deuxièmement il veut sauver ses frères ses propres frères lui disent quitte à faire juge dans nos affaires on le chasse il a dû aller dans le désert de Mambré pour vivre chez un païen un prêtre païen qu'on appelle qu'on appelle Jétro épreuve du rejet deuxièmement Moïse a connu l'épreuve de l'ingratitude bon Moïse il était courageux mais pour conduire un peuple comme Israël à la nuque raide non c'est pas facile le gars il tend son bâton la mer s'ouvre vous voyez la mer s'ouvrir vous arrivez à peine de l'autre côté on lui dit mais pourquoi tu nous as amené ici ils sont plus esclaves c'est pour nous faire mourir dans le désert mais le Dieu qui a ouvert la mer ne peut pas vous accompagner nous là on veut manger les oignons et les marmites d'oignons et de petits pois de l'Egypte Dieu a obligé de produire ou d'ouvrir une boulangerie au ciel chaque jour la manne tombe et plus de pain je crois que les hébreux ils sont comme des abeilles ils aiment du pain il faut que le pain tombe du ciel ils mangeaient pain tous les jours ils s'élèvent ils disent à Dieu ça ne suffit pas nous là on veut manger de la viande Dieu est obligé de leur servir de la viande raffinée des cailles ils mangent cailles ils mangent pain ils disent non 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 ça ne suffit pas on meurt de soif et peut-être une épreuve pour tester ta fidélité pour que Dieu devienne ta providence et pourvoie à tous tes besoins l'épreuve comme blocage appelle peut-être un chemin que tu n'attends pas et que Dieu est en passe d'ouvrir pour toi et que personne ne pourra arrêter alors quelle que soit l'épreuve de ta vie que Dieu s'en serve pour ta bénédiction aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles Amen